Elle s'est révélée au grand public pendant la campagne présidentielle comme porte-parole de Marine Le Pen, mais son engagement remonte aux années 90. Mon invité a de l'énergie à revendre et une foi inébranlable. Bonjour, Laure Lavalette. Bonjour, Clément. Alors, vous êtes catholique. Vous en parlez assez ouvertement. Cette foi, il y a une place importante dans votre vie. Lors de la dernière rentrée parlementaire, c'est donc logiquement que vous avez assisté, comme d'autres députés, à cette messe qui est consacrée aux parlementaires, en la basilique Sainte-Clautilde, tout près de l'Assemblée. Et à cette occasion, vous avez dressé un parallèle entre l'engagement politique et la charité. Vous avez expliqué que la quête du bien commun, c'est aussi une sorte de charité suprême. Donc, la recherche du bien commun, c'est effectivement la charité que l'on doit à son peuple. Est-ce que vous vous seriez engagée en politique si vous n'avez pas eu cette foi, cette foi catholique ? Sûrement. Après, c'est difficile de savoir parce que je suis catholique depuis longtemps, dans une famille catholique, voilà. Mais je pense que oui, oui, parce que quand j'étais déléguée de classe en quatrième, vous imaginez bien que ce n'était pas du tout ma foi liée à ma foi. – Et vous faites quand même un lien, quand vous parlez de cette forme de charité. – Bien sûr, oui, si j'y réfléchis, je pense qu'il y a une forme de charité. Je vais aller même vous dire, il y a une forme de sacerdoce aussi, quand on voit le temps que ça prend. Je veux dire, c'est un engagement quand même plein et entier, qui engage aussi quand même finalement sa famille, ce qui n'est pas toujours très simple. Donc oui, je pense qu'il y a une forme de charité, la recherche du bien commun, puisque je pense, quand on s'engage en politique, tous amoureux du bien commun. Mais même mes adversaires politiques sont, j'imagine bien, amoureux du bien commun, même si nous ne partageons pas forcément la même définition de ce bien commun. Il n'empêche que voilà, après vous savez, la foi dans ma vie, j'étais à la messe de rentrée, pour tout vous dire, je n'y suis pas retournée depuis, c'est beaucoup trop tôt le mercredi matin. Alors toutes les religions portent un regard sur la société, ce qui les amène parfois à intervenir dans le débat public. Et le 9 octobre 2022, c'était à l'occasion de la messe de canonisation d'un évêque italien, le pape François a pris la parole, on va réécouter un extrait. L'exclusion des migrants est criminelle. Cela les fait mourir devant nous. Et cela fait aujourd'hui de la Méditerranée le plus grand cimetière du monde. L'exclusion des migrants est dégoûtante. C'est un péché. C'est criminel. Alors, en tant qu'élu du Rassemblement national, vous défendez une politique migratoire restrictive, et en tant que catholique, vous avez le pape François qui vous appelle, qui vous enjoint d'accueillir et de venir en aide aux migrants. Comment est-ce que vous conciliez les deux, votre foi et vos convictions politiques ? Alors en fait, je pense qu'il y a deux tableaux. Quand le pape François nous exhorte à une charité personnelle, je pense qu'il est tout à fait dans son rôle. Après, à la hauteur d'une nation, d'un pays, je pense que pour le coup, il faut rendre à César ce qui lui appartient. Ça n'est pas vraiment de son fait. Je pense qu'il s'immisce un peu dans la souveraineté des pays. Je pense que c'est le peuple français qui doit décider de sa politique migratoire. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous voulions un référendum. Et je dirais au pape François que Saint-Augustin en parlait déjà. Il disait, comme on ne peut pas s'occuper de tout le monde, il faut s'occuper de celui qui est le plus proche, comme lié par un sort avec vous, que ce soit le plus proche par les circonstances, par le lieu ou par le temps. Et je pense qu'effectivement, quand on voit la situation de la France, les gens dont on doit s'occuper en premier, ce sont les Français, figurez-vous. Et je le déplore parce qu'effectivement, j'ai eu à me positionner sur l'océan Viking, vous savez, qui a abordé exactement dans le port militaire à Toulon. – Dans votre circonscription ? – La question se pose. Et évidemment, moi, je pense qu'il faut secourir ces migrants qui sont en mer. Il faut surtout faire en sorte qu'ils ne prennent plus des risques inconsidérés en prenant la mer et qu'il faut justement mettre fin à ces ONG qui sont complices des passeurs. Mais je reprendrai aussi les mots du cardinal Sarah qui dit qu'en fait, c'est là-bas qu'il faut aller les aider parce que chacun a vocation à s'épanouir sur la terre qu'il a vu naître. – Mais ça veut dire que le pape n'a pas affaire de politique ? – Non, je ne pense pas. Je pense qu'il n'a pas affaire de politique. Par contre, je pense que c'est son rôle de nous exhorter, encore une fois, à une charité bien évidemment individuelle. Et celle-là, je ne la remets évidemment pas du tout en cause. D'ailleurs, je vais vous dire, je me suis émue du sort des enfants mineurs qui sont arrivés de l'océan viking, que la protection de l'enfance a mis dans un hôtel. Et au bout de 48 heures, tous les enfants avaient disparu. Typiquement, une fois qu'ils étaient sur notre sol, moi je m'en suis émue, j'en ai parlé au président du conseil départemental, je pense qu'on a mis ces enfants en danger. – Il y a un autre sujet, en revanche, où l'Église est intervenue dans le champ politique et où cette fois, vous l'avez suivi, c'est l'opposition au mariage pour tous. Quelle est la différence entre la question des migrants et la question du mariage pour tous ? Est-ce qu'il y a un domaine où vous jugez que l'intervention de l'Église est plus légitime que d'autres ? – Non, mais elle est très différente. Et encore une fois, je pense que l'Église, enfin, je n'ai pas souvenir, pour avoir été déjà dans les manifs, ce n'était quand même pas une procession. Il y avait vraiment des gens de tout le monde. – L'évêque de Toulon, par exemple, a clairement appelé à la mobilisation contre la loi Taubira. – Que les évêques, que les papes parlent, c'est très bien. Après, je pense que c'est aux politiques d'en faire ce qu'ils veulent. Là, c'est très différent par rapport à la politique migratoire. Moi, je pensais que c'était un changement de civilisation qui n'allait pas dans la mesure où, je pense que le mariage n'est pas là pour célébrer l'amour, mais qu'il est là pour célébrer la fondation d'une famille avec une descendance, encore une fois, une natalité aussi, qui permet au pays de bien vivre. – Oui, parce que c'est important pour chaque enfant de savoir qu'il a un père et une mère et que c'est de lui mentir que de dire qu'il a deux papas ou deux mamans. Il y a forcément une gamète du sexe différent à un moment donné. – On va parler de votre engagement au Front National et qui remonte à loin. Vous êtes engagée autour de l'âge de 15 ans, je crois. – Oui, j'ai eu une carte de façon un peu anecdotique à 16 ans. – Qu'est-ce qui a déclenché cet engagement aussitôt ? – Mon papa s'était déjà présenté. Mon papa avait fait déjà deux élections législatives. – Votre père Jean-Philippe Lavalette, il s'est présenté deux fois aux élections législatives, il a été présent au FN dès sa création en 1972. – Oui, c'est ça, c'est ça. – Et avant cela, il faisait partie du mouvement d'extrême droite, Ordre Nouveau. – Oui, enfin, c'était un autre contexte. Quand on dit ça maintenant, vous dites extrême droite, c'était un moment, j'allais dire, en mai 68, où tout était quand même très très exacerbé, mais effectivement, il a toujours eu à cœur de préserver la souveraineté de son pays. – Alors, vous avez aussi eu un engagement syndical à la fac de droit de Bordeaux. Vous y avez présidé la section du Renouveau étudiant, qui est à l'époque, et qui était un syndicat proche du Front National. Récemment, l'hebdomadaire L'Express a révélé que ces années d'engagement syndical étudiant ont été marquées par des actions violentes sur le campus de Bordeaux. La presse régionale de l'époque s'en est fait l'écho à plusieurs reprises, relatant des incidents violents, impliquant votre syndicat, évoquant des expéditions punitives en quelque sorte, menées par des personnes liées à votre syndicat, parfois des membres de votre syndicat, avec des marteaux, des battes de baseball, des gaz lacrymogènes. Est-ce que c'est un passé que vous assumez ? – Il faut remettre un peu les choses dans leur contexte. C'était dans les années 97, je pense, 96, où les facs, il y avait effectivement de la violence sur les facs, mais à tel point même que les renseignements territoriaux faisaient un peu un focus sur ce moment-là, parce qu'ils disaient que c'était très révélateur des tensions que l'on trouvait dans la société. Il y avait le local de l'UNEF à côté du nôtre, et c'était un peu tendu. Je pense que cet article du stagiaire de De L'Express essaie de me faire passer pour un skinhead, c'est plutôt marrant, je trouve que personne n'est dupe. – En 1998, cet engagement politique s'est concrétisé par votre première candidature à une élection, c'était au cantonal. – Là, vous allez sortir le dossier de la… voilà, c'est ça. – Voilà, vous voilà, on affiche. Vous aviez 22 ans à l'époque, vous étiez étudiante. Ça vous a valu des remarques ? – Non, ça m'a valu de planter mon année, par contre. Parce que coller des affiches et faire les marchés, globalement, vous êtes moins sur votre télé. Non, non, ça ne m'a pas valu du tout de remarques. Je crois que j'étais la femme… Je pense que j'étais la plus jeune de France. Je ne sais plus si c'est au sein du Front National ou carrément de tous les candidats. Non, non, c'était une sacrée expérience. C'était à Bègle, fief de Noël, ma mère, où j'ai quand même fait 10,33%, ce qui était quand même assez fou. C'était une belle expérience militante. – Et alors, dans ce parcours politique, juste après ou peu après, il y a eu une sorte d'écart, une forme d'infidélité au Front National. À l'époque, c'était le FN. Vous avez quitté le FN pour suivre Bruno Maigret et au MNR. Pourquoi ? – En fait, je pense qu'on avait envie de dédiabolisation un peu. On avait envie, on était un peu lassé des provocations que pouvait avoir Jean-Marie Le Pen quand vous passiez vos nuits à coller et que le lendemain matin, il faisait une grosse bourde à la radio. Vous vous disiez, mince, ça n'a pas de sens. – C'est l'idée de l'union des droites qui portait aussi à l'époque ? – C'était surtout cette idée, je pense, de dédiabolisation, vraiment, de se dire qu'on allait gagner, qu'on voulait le pouvoir. Avec un peu de recul, je me dis qu'effectivement, ce n'est pas un charisme de malade, mais finalement, ce qui est assez marrant, c'est de se dire que finalement, ce que j'avais cherché au MNR, c'est Marine Le Pen qui me l'a offert avec sa vision du Rassemblement national. – Vous avez ensuite fait une pause dans votre engagement politique pour fonder votre famille, vous l'avez évoqué, vous avez eu cinq enfants, dont une fille qui est trisomique. – C'est ça. – Vous êtes très engagée sur les questions de handicap. Vous pensez, vous, aujourd'hui, en tant que députée, vous avez l'espoir de pouvoir améliorer les politiques publiques sur ce sujet ? – J'aimerais, en fait, je pense que ce qui a pas mal marqué aussi mon engagement, quand Marine me demande d'être porte-parole en charge, enfin thématique, en charge du handicap, évidemment, j'accepte tout de suite. Et je pense que ce qui a bien marché, c'est que moi, je partage le quotidien des Français. Quand vous avez cinq enfants, quand vous avez une petite fille handicapée, vous savez qu'à six mois d'attente dans les dossiers à la maison départementale des personnes handicapées, vous savez que Parcoursup, c'est un peu de la daube. Et de parler aux gens, finalement, de vraiment ce qui les concerne et de le vivre vous-même, je pense que ça vous enracine et je pense que c'est un peu ce qui a fait, pas le succès, mais le fait que les Français m'aiment bien, en tout cas les Français que je rencontre sur les marchés, aiment cette proximité que j'ai avec eux. Et c'est vrai que si je pouvais améliorer les choses pour le handicap, ce serait évidemment une bonne chose. Pour revenir à cette question du handicap, vous avez dit que l'engagement était une forme de sacerdoce, que ça prenait beaucoup de temps sur la famille. Comment est-ce qu'on gère cela quand on a un enfant qui a forcément besoin d'un peu plus de temps et d'attention ? Exactement. Alors, ce n'est pas très simple et c'est une vraie question. Alors, la chance que j'ai, c'est qu'elle est relativement autonome, donc c'est quand même plus simple. Et puis, on se rend compte aussi qu'on est aidant. Et finalement, les frères et sœurs mettent plus la main à la patte parce que c'est moi qui l'a amené le matin, c'est moi qui allais la chercher, qui ont pris le relais assez naturellement et puis je n'hésite pas à me faire aider quand j'en ai besoin. Mais c'est une vraie question. Ça veut quand même dire que finalement, beaucoup de gens sont aidants sans s'en apercevoir. Je ne me suis jamais dit que j'étais aidante, jamais dit que mes enfants étaient aidants. Et en fait, d'avoir été un peu extrait de ma famille, typiquement, ça fait trois jours que je suis à Paris, il faut que le reste tourne, on s'aperçoit que la famille est un maillon fondamental. Je crois que c'est à peu près 11 millions d'aidants mais qui sont déclarés. Donc ça veut dire que comme moi, certains ne savent pas qu'ils le sont. Allez, c'est l'heure de notre quiz à présent. Alors je vous explique le principe. Vous commencez une phrase. Exactement, vous connaissez déjà. C'est ça. Donc je commence une phrase et c'est à vous de la compléter. Donc vous êtes porte-parole du groupe RN à l'Assemblée. Le secret pour être une bonne porte-parole, c'est ? Rester naturelle, rester un peu insolente, beaucoup travailler et surtout continuer à aimer les Français. En arrivant à l'Assemblée, je ne m'attendais pas à ce que ? Ce soit aussi exaltant et aussi passionnant. Que du positif ? Il n'y a pas eu de mauvaise surprise ? Non, je découvrais. C'est une chance folle d'être dans cette maison qui est magnifique et puis ça honore. Je veux dire, ça oblige d'être là et de représenter les Français. C'est une grande joie. J'aurais réussi mon mandat si ? Si. Vous savez quoi ? J'ai déjà l'impression d'y être un peu arrivée. J'ai porté la cause de Emma, jeune fille polyhandicapée sur ma circonscription qui avait été mise à la porte de son établissement comme 17 autres familles et d'avoir pu parler d'Emma directement au ministre Combes en commission affaires sociales. Je me suis dit, même si ça s'arrête, je ne regrette pas d'être venue pour Emma. Merci beaucoup, Laure Navallette, d'être venue dans La Politique et moi. Merci à vous, Clément-Méric. Sous-titrage Société Radio-Canada